Vous savez très bien que lorsque quelqu'un est amoureux, on dit dans le travail si c'est absolument impossible, il a toujours la tête ailleurs. Bon, je ne vous dis pas ça parce que ce n'est pas très bien du point de vue surnaturel, parce que si on est dans le Seigneur, on nous rentrera la tête à ce qu'on fait. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de penser à lui. Et de lui demander la grâce d'avoir non pas la prière continuelle, parce qu'il ne faut pas non plus être un faux mystique ou des mystiques à la gomme, mais dire simplement au Seigneur, si je pouvais le penser un peu de temps en temps, ça ne serait pas mal. Alors les oraisons ejaculatoires, c'est assez pratique de faire une petite chose au Seigneur, et si on mourait à l'instant précis, on se va vraiment dans le Seigneur, parce qu'on fait un acte d'amour pur, un flash, mais c'est un flash. Et ces petits flashs peuvent se multiplier, et petit à petit on arrive à être plus en plus ennuyant. Alors ça c'est bien, on le fait et ça, mais je dis oui, mais moi je n'y pense pas. Tu n'y penses pas, mais tu y penses aussi, parce que par exemple, si à ce moment-là tu fais un petit sacrifice pour le Seigneur, eh bien, tu en fais au Seigneur. Alors, un petit jour de langue, éviter, on pense au Seigneur. Un petit service, en disant personne ne sera ce qu'on ne sait que j'ai rangé telle couverture ou telle chose. Eh bien, on le fait pour le Seigneur. Mille petites attentions comme ça qu'on veut faire, et Sainte Thérèse a bien dit, j'ai pris le Seigneur par mille petits sacrifices comme ça, et c'est pour ça que je serai si bien reçu. Alors vous voyez, c'est ça, c'est tout à fait notre manière à nous de procéder, et de la suivre sur ce moment-là. Alors vous voyez, moi je crois que c'est très encourageant, parce qu'on a mille petites choses qu'on peut faire, et qu'on peut se rappeler en communauté, et dans l'échange, quand on fait la transparence du cœur. Alors, on est aussi simple, on dit, ben voilà, moi aujourd'hui j'en ai raté 100. Bon, mais j'en ai réussi 2. Ah, j'ai pris 2 poissons. Alors il frétille, c'est le plus goujon, enfin ça frétille, très bien. Elle a pris 2 goujons, bon, alors qu'elle en prendra 3, puis 4, puis 5, en attendant, on en prend. Et puis comme dit Thérèse, enfant Jésus, toujours l'amour propre qui se passe, toujours là où il ne faut pas, si je rate, comment dirais-je, des sacrifices, et bien je ne me vexe pas. Et je ne suis pas triste, en disant, oh, ça y est, j'ai encore réussi, je dis, je supporte d'avoir un peu moins de paix, et puis j'essaye de repartir mieux la prochaine fois. Voilà. Comme une enfant tout simple, une enfant ne se vexe pas, elle est tout simple. Alors vous voyez, c'est sympathique entre nous. La vie est rose, est simple, plus on fait de bêtises, moins c'est un peu d'importance, et plus on réussit, et bien on dit, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Alors c'est tout simple. Mais je crois que vraiment, on peut vraiment, comme ça, avancer petit à petit, et puis s'aider les uns les autres. Et puis comme ça, ça nous fait grandir doucement, sans se rendre compte dans l'amour. Je ne vois pas la charité, c'est trop bien, en ceinture de l'amour, l'amitié. Alors Seigneur Jésus, aide-nous, vraiment, aide-nous tous. Ah ouais, vraiment. Fais qu'on ne s'endorme pas, parce que ce n'est pas la peine d'être la plus grande communauté d'Europe, je ne sais pas si c'est vrai, mais deuxièmement, si nous n'avançons pas, ce sera exactement comme les monastères qui sont vides. Quand on voit de beaux monastères, il n'y a plus personne, ou plus que des vieillards, et bon, on dit Seigneur, et bien nous ne voulons pas être une communauté comme ça. Et pour être une communauté comme ça, il faut être vigilant. Et ça, c'est l'amour qui nous mettra les uns avec les autres, et puis surtout avec tous les autres du monde entier. Amen. Alléluia. Alléluia.